C'est Guise, le saviez-vous que maintenant on peut s'asseoir dans Fortnite? Et oui, Fortnite a implanté un nouvel appareil, l'appareil de chaise, avec laquelle on peut tout simplement s'asseoir. Nos personnages peuvent maintenant être assis dans Fortnite Créatif 2.0 et dans le 1.0 aussi. Je vous montre aujourd'hui comment bien utiliser le dispositif de chaise dans Fortnite. Donc, comment fonctionne le dispositif de chaise? Eh bien, c'est simple. Le dispositif de chaise, c'est un appareil qu'on peut retrouver dans Fortnite. En allant dans le tiroir à contenu ici, dans Fortnite, dans Device, et on peut rechercher ici chaise, siège ou chair. C'est un chaire en anglais. Qui nous donne un dispositif de chaise. Par défaut, on a une chaise qui est comme ça. Chaise sur laquelle on peut s'asseoir. Donc, quand on va arriver en avant, il va y avoir le petit signe qui va te marquer « s'asseoir » et on va pouvoir l'utiliser avec une chaise prédéfinie. On peut ici en bas changer le modèle de chaise. On peut faire un fauteuil confortable. On peut un tabouret de bord qui est un petit peu plus haut s'asseoir. On peut le définir comme un tonneau. On peut s'asseoir sur un tonneau. On peut s'asseoir sur de la pierre, un banc en pierre. On peut s'asseoir sur quelque chose de plus basique comme la base qu'on a depuis tantôt. On peut aussi le personnaliser avec un maillage statique. Mais ça, c'est très, très, très touché. Parce qu'il faut absolument que ton maillage statique soit exactement à la bonne place ici, en dessous de ses fesses, pour que la personne puisse s'asseoir. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On va s'asseoir à terre. Moi, ce que je préfère, c'est d'utiliser l'option « invisible ». « Invisible », ça va mettre ton personnage comme ça. Et on va pouvoir l'asseoir sur n'importe quel objet. Donc, moi, j'étais allé chercher une chaise. Là, ce qu'on va faire, on va le déplacer et on va venir l'asseoir ici, sur cette chaise-là qui est un peu en billet. Je vais prendre mon personnage qui est ici. Je vais le déplacer. Je vais le faire tourner. Pour que mon personnage soit assis comme ça, une fois assis. J'ai tout simplement mis une option « Invisible ». Dans les options qu'on a ici, un peu plus bas, on peut décider que c'est seulement une classe en particulier qui peut passer dessus ou seulement une équipe. Et aussi, on peut décider de permettre aux joueurs de se relever dans une condition précise, de l'empêcher de se relever. On peut l'asseoir automatiquement sur la chaise quand on effectue un événement. On peut l'éjecter de la chaise automatiquement aussi. Quand on est dans Verse, pour ceux qui utilisent beaucoup le Verse, il y a ce qu'on appelle le « Chair Device » dans lequel on peut écouter l'événement pour s'asseoir, écouter l'événement pour se relever, donc quand on sort. On peut activer ou désactiver la chaise. On peut activer la sortie, donc permettre de pouvoir sortir ou ne pas permettre de pouvoir sortir de la chaise. On peut dire aux joueurs de s'asseoir en Verse, l'éjecter, tout simplement de la chaise, dire « Attends, de là ». On peut vérifier s'il est assis. Ça, ça pourrait être très, très utile pour certains événements. Donc, on pourrait faire en sorte de demander aux joueurs de s'asseoir et quand il est assis, ou tant et aussi longtemps qu'il est assis, faire une action. On peut faire qu'il va être assez facile en Verse. On peut vérifier aussi si le banc est déjà occupé, donc empêcher d'asseoir quelqu'un dessus s'il est déjà occupé, faire quelque chose d'autre. Donc, il y a beaucoup d'options pour l'appareil de chaise qui vient de sortir. On peut maintenant, idéalement, utiliser un item comme ça, le mettre invisible et puis ensuite la cire sur n'importe quelle chaise ou matériel qu'on a décidé de mettre. Et ça ressemble à celle-ci en jeu. Donc, maintenant, depuis la mise à jour 28.20 de Fortnite, donc depuis le 7 février 2024, on peut maintenant, tout simplement, utiliser un outil pour s'asseoir. Il va faire en sorte qu'on peut s'asseoir et peser sur le même bouton que pour sortir d'un véhicule. Il faut se lever. Et on peut l'installer maintenant n'importe où pour s'asseoir sur nos chaises. Donc, maintenant, on va pouvoir créer à peu près n'importe quel type de jeu. On va pouvoir créer des jeux de chaises musicales, des parcs d'attractions avec une grande roue, avec une montagne russe. On va pouvoir créer des restaurants, comme ici, parce qu'on va pouvoir s'asseoir et interagir avec l'appareil. Et on va pouvoir faire à peu près n'importe quoi. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu, vous a aidé. N'oubliez pas, petit cas de créateur, mystiquez si vous aimez mes vidéos. Juste en dessous, ici. N'oubliez pas aussi de liker, partager et de vous abonner, bien sûr. Ciao, tout le monde! Ciao, tout le monde!